Et puis l'entreprise TOTCO vole au secours de la population de la zone pétrolière du pays. Elle a organisé un atelier pour lutter contre la morsure des serpents. Amat Alisen, Amat. C'est la salle de réunion de l'hôtel des villes de Doba qui a abrité le déroulement des travaux qui ont duré deux jours. La TOTCO a décidé de voler au secours de la population de la région productrice du pétrole où les morsures des serpents constituent aujourd'hui un réel problème de santé. 1 358 cas d'envénémation et 55 décès, soit une létalité de 4%, ont été enregistrés dans la région en 2016. La tenue de cet atelier, selon les représentants du délégué sanitaire, Jirabé Moulang, est l'aboutissement d'un long processus de coopération entre la TOTCO et le ministère de la Santé publique à travers la délégation sanitaire du Legon oriental. L'objectif de ce programme pilote, souligne le directeur général adjoint de la TOTCO, Hamid Abdelgeou, et d'apporter sous l'autorité du département en charge de la santé publique, la contribution de la compagnie afin d'améliorer la santé publique en milieu rural. Le secrétaire général de la région du Legon oriental, Abdoullah Ibrahim, a rappelé le programme politique du chef de l'État, Idriss Déby-Hitnon, qui place le bien-être des populations au centre de ses préoccupations. Il a exprimé sa profonde gratitude aux partenaires à la santé. Au nom du gouvernement de la République du Tchaf, je voudrais exprimer mes profondes gratitudes à tous nos partenaires intervenant dans le cadre de la santé publique, et tout particulièrement à TOTCO, pour la tenue de ce présent atelier. Au terme de travaux, le directeur général adjoint de la TOTCO a remis un lot de sérum anti-venumeux à la délégation sanitaire. Ces médicaments, dit-il, ne concernent que le centre de santé prioritaire, qui auront été retenus dans la zone du papelin.